Parce que j'ai quelque chose à faire. Ma chérie. Ma chérie. Ah Pierre, Pierre. Mais Inès, que se passe-t-il avec ce garçon ? Pour te dire, Jérôme m'a dit qu'il avait rencontré ma soeur, ma chère soeur, celle que je cherche désespérément. Et finalement, il s'est sûrement trompé, ce n'était pas ma soeur. Inès, j'essaie toujours de faire attention à la façon dont je dis les choses. Je ne veux surtout pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais quelle que soit l'affection que tu as pour ce jeune homme, je crois sincèrement que ça ne tourne pas rond chez lui. C'est incroyable, je n'arrive pas à le croire, ça tourne vraiment pas rond chez lui. Heureusement que j'ai pu t'avertir. Est-ce que tu te rends compte qu'il est venu en se faisant passer pour un employé du gaz ? Oui, heureusement que tu m'as averti. Mais tu sais, maintenant que j'y repense, j'aurais préféré que tout soit réglé une bonne fois pour toutes. C'est ce que tu veux. Oui, Toño. Eh bien, rassure-toi, maman. Je vais me charger de tout régler. J'ai une super bonne nouvelle. Justement, j'ai besoin d'entendre quelque chose de positif. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais ma promesse n'a plus de raison d'être. C'est génial. Je n'aime pas toi, c'est super, je suis trop contente. Ça veut dire que je peux recommencer à chanter. C'est trop fort. Mais si justement ta promesse ne tient plus, pourquoi tu ne peux pas me raconter ce qui s'est passé ? Parce que, ne te fâche pas, mais je ne peux le dire à personne. Le plus important, c'est que je peux enfin recommencer à chanter. Oui, je suis contente pour toi. Oui, c'est génial. C'est cool. Tu vas pouvoir recommencer à faire ce que tu aimes tant. Et nous, on va pouvoir réentendre cette voix en même temps. Comment ça s'est passé pour toi ? Mal. J'ai parlé avec mon père, mais... Ma maman était géniale. Mon père m'a interdit de revoir Guillaume. Et maintenant, tu vas faire quoi ? Je ne sais rien. Quand il m'arrive quelque chose, on dirait que je n'ai plus aucune idée. Il faut que j'aille voir Guillaume et que je lui raconte. Cette fois-ci, j'ai pu être tout à fait sincère avec Alexandre. Aucun mensonge. Comment tu lui as dit ? Je lui ai dit toute la vérité, toute la vérité. Tu lui as raconté tout depuis le début ? Non, voyons. Tu n'es pas allé lui dire que tout ça, c'était un coup monté ? Bien sûr que non, Dorina. Je ne lui ai pas parlé de notre coup monté. Je lui ai juste dit des choses que je ne lui avais jamais dites auparavant. Et je vous jure que je me sens changée. Je me sens différente. Et soulagée, comme si on m'avait enlevé un poids des épaules. C'est sur nos épaules que tu as ajouté un poids en faisant ça. Je m'en fiche complètement. J'ai tellement souffert dans cette histoire que maintenant, la seule chose que je veux, c'est divorcer d'Alexandre et qu'il me donne une pension alimentaire qui me permettra de vivre comme toutes les femmes divorcées. Tu es vraiment devenue phale ? Tu crois qu'on a fait tout ce bazar pour en arriver là, Blanche ? Oh, regarde là. Quoi ? Tu ne vois pas l'eau ? Je ne vois pas, mais je peux le sentir. Oh oui. Quoi ? Qu'est-ce que tu sens ? Non, tu n'es pas toi-même. Non, tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même, Blanche. Je ne sais pas. Oh non, non. Qu'est-ce que tu sens ? Oh, non, non. Ennetez ce qui fait. Exorcisez, oui. Mais qu'est-ce qu'il ne peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut faire ? Qu'est-ce que tu ne peux faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut faire ? J'en ai eu d'autres. Une ex, attention. Premier acte. Un nain, mais c'est pas vous, hein ? qui possède un tracteur. Deuxième acte. Le même nain qui possède des cochons et des vaches. Et enfin, troisième acte, Inès, le même nain qui fait de l'agriculture. D'accord ? Comment on en fait le ça ? Dites-nous, allez-y. Un infirmier ! Génial, génial ! Trop trop qu'une, une, 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 une réclamée par le public. Premier acte, un porc qui a des ailes. Deuxième acte, le même porc qui s'envole. Trois, c'est Marc, le même porc qui ressemble à un delta-plan de cochon. Alors, comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Un aéroport ! Non, 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 je ne veux que ça suffit. Je vous en prie, ça suffit. Assez. Professeur Fito, votre attention. Je ne vous ai pas engagé pour que vous fassiez des devinettes, mais pour que vous enseigniez la danse. Inès, vous pourriez lui laisser un peu de temps, parce que ce n'est pas très facile de remplacer mon Émilie. Non, professeur Barcaroli, vous n'allez pas me la jouer mélodramatique, quand même, hein, bon. Quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir votre attention tous les deux. Oui ? D'abord, je vous conseille de faire le plein d'énergie, parce qu'il y a du pain sur la planche. Et, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, ce que je veux que vous fassiez, maintenant, quand on est là et revenu au collège, c'est que vous organisiez un nouveau concours. D'accord. Oui. Compris. Tous les deux, vous allez travailler ensemble. Nous allons nous mettre au travail, professeur. Concours, c'est mon nom de famille. Chut, 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 je vous en prie, je vous en prie, un peu de tenue. Entrez. Madame Inès, il faut que je vous parle et c'est très urgent. Donnons-nous la main. Allez. Un fort. On se voit, vite fait. Non. Non, 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 ne bouge pas, s'il te plaît. Vas-y. Maintenant, ça y est. Par le pouvoir de Chardon. Si je n'ai pas d'amour. Oh, Dieu capillaire. Es-tu là ? Regarde-là. Cette sœur possédée. Il faut que je sache pour guérir les insomnies. Laisse cette femme qui a faim de neuf. Je t'en supplie, tu dois aider cette femme qui ne croit plus du tout. La première fois, je mets le haut dans les cheveux. Alors, répète. Qui est-moi ? Est-ce que tu as senti un car, quelque chose ? Ah non, rien. Phase numéro deux. Et là, respire pour ton débat. Mais, Blanche, pense très bien à ton côté. Oui, et surtout, attention, un peigne de chaque côté. Là. Ah, parfait, parfait. Oh, mon Dieu. Oh, je sais. Oui, bien sûr. Va-t'en. 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 Non, 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 je ne sens rien. Va-t'en. Pas la peine de faire ça. Les deux blanches. Ah, il me fait le lait. Ah, il me fait le lait. Ça parle de peau. 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 Sur un bateau, passe-mite en valeau. Il reste qui ? Je ne dirai pas. Je sais que tu vas me pincer. Quel goût a le sel ? Je ne sais pas. Oui, encore. Salé ? Non, ça ne me fait rien. Je ne vois pas ce que... Respire. Si, mais c'est ça, tout ça. Oui, mais... Non. Respirez. Tu sens... Respire. Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que c'est ? Blanche, vas-y, sens. Qu'est-ce que tu sens ? Oh, il sent ton dégueillage. Oh, il sent ton dégueillage. Oh, il est venu par-ci. Oh, il est venu par-ci. Oh, il est venu par-ci. Oh, je prierai, je paierai. C'est un mort de-ci. Oh, il est venu par-ci. Oh, il est venu par-ci. Quel hui, quel hui, les enfants. Oui, il est venu par-ci. Moi, il est venu par-ci. Moi, il est venu par-ci, là, de la chambre. Il est venu par-ci. Oui, c'est génial. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit ? Eh bien, que j'allais refaire ma vie et qu'elle devait faire la sienne de son côté. L'important, c'est que je lui ai tout dit. Je lui ai dit toute la vérité. Nous n'avons plus à nous cacher. J'arrive pas à y croire. Non, moi non plus, moi non plus. C'est comme un rêve, Alexandre. Oui, mais c'est bien réel. C'est réel, ma chère. Attends un peu. Si les choses sont claires, ça veut dire que si Patricia me demande ou si jamais quelqu'un d'autre me demande, une personne extérieure me pose la question, je peux dire... Je sors avec Alexandre. Oui, et si quelqu'un me le demande à moi, je pourrais dire... Dorénavant, je sors avec Carmé. Et moi, je pourrais dire, par exemple... Alexandre et moi, on s'en semble. Oui, et je pourrais le dire, Carmel et moi, on est ensemble. Oui, mais pas aussi fort, parce que... Oui, je peux le dire. Non, enfin, si c'est la vérité, je sors avec Alexandre. Oui, mon amour. Oui ? Oui, tu sors avec moi. Avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada